Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la correction d'un exercice concernant l'étude d'une fonction numérique pour l'être en commun scientifique. Je me présente, je m'appelle Camilla-Nagère, prof au lycée des mathématiques. Pour l'exercice, soit f une fonction définie par f de x égale x à la puissance de 1 moins 4x et cf sa courbe dans un repère orthonormé OIG. Pour la première question, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f. Pour la deuxième question, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. La troisième question, on va déterminer les coordonnées de l'intersection de cf et l'axe des abscisses. La quatrième question, on va calculer l'image de 1 par la fonction f et l'image de moins 1 par la fonction f. Puis, on va construire la courbe cf. La question 5, on va déterminer graphiquement les solutions de l'équation f de x inférieur à 0. La sixième question, on a une autre fonction g qui s'écrit sous la forme g de x égale x, la valeur associée de x moins 4x est définie sur r. On va prouver que g est une fonction impaire. On va montrer que quel que soit x appartienne à r plus g de x égale f de x. Et pour la dernière question, on va déduire la représentation graphique de la fonction g dans le même repère orthonormé OIG de f. Pour la première question, on va déterminer le domaine de la définition de la fonction f. Puisque f est une fonction polynôme, f est une fonction polynôme, donc c'est évident que t de f égale r. Toutes les fonctions polynômes ont la même définition, c'est r. Pour la deuxième question, voilà la première question. Pour la deuxième question, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. On a, pour dresser le tableau de variation de la fonction f, on cherche le signe de A. A c'est le facteur de x carré. On a A égale 2, égale plutôt 1, voilà, le facteur de x carré c'est 1. A c'est un nombre positif strictement, donc la fonction f est décroissante décroissante si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a. Et f est croissante croissante si x appartient à l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Je calcule moins b sur 2a. Alors pour moins b sur 2a, égale, moins b sur 2a. B c'est le facteur de x. Pour le facteur de x, c'est égal moins 4. Alors moins, moins 4 sur 2 fois, le facteur de x carré c'est a, c'est 1. Égale, moins avec moins c'est plus, c'est-à-dire 4 sur 2 fois 1 c'est 2. 4 sur 2 c'est 2. Alors, la fonction f est décroissante si x appartient à l'intervalle moins l'infini et f est décroissante si x appartient à l'intervalle moins l'infini et 2. Voilà la réponse de la question, la deuxième question. D'où le tableau de variation de f, il s'écrit sous cette forme. Alors, pour le tableau de variation. Voilà, le tableau de variation de la fonction f. Si on a x, f de x. Ici, je mets l'ensemble des finissants, c'est r, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Et l'intervalle, c'est moins l'infini de 2 plus l'infini. On a f est croissante si x appartient à l'intervalle ici 2 plus l'infini, donc elle est croissante ici. Elle est décroissante si x appartient à l'intervalle moins l'infini de 2. Et ici, je calcule l'image de 2 par la fonction f. On a f de 2 égale 2 à la puissance 2 moins 4 fois 2. 2 à la puissance 2 c'est 4. Moins 4 fois 2 c'est 8. 4 moins 8 c'est moins 4. Et je mets moins 4 ici. Voilà la réponse de la troisième question, ou bien la deuxième question, le tableau de variation. Voilà. La troisième question, on détermine les coordonnées de l'intersection du CF et l'axe des abscisses. Alors, pour déterminer bien sûr les coordonnées de l'intersection du CF avec l'axe des abscisses, on résout l'équation, on résout, on résout l'équation, l'équation f de x égale 0. Alors, pour f de x, je la remplace par x carré moins 4x égale 0. Ici, on a deux méthodes. Soit je calcule le discriminant delta, soit je factorise avec x. Alors ici, j'utilise la méthode de la factorisation. Je factorise par x équivalent x facteur de x moins 4 égale 0. Alors, on a le produit de deux facteurs égale 0, c'est-à-dire l'un des facteurs égale 0. Donc, x, x égale 0 ou x moins 4 égale 0. D'où x égale 0 ou je passe 4 à l'autre côté, x égale 4. Alors, les points d'intersection sont, le premier point c'est O, les coordonnées de O c'est 0 pour l'abscisse. Si je remplace x par 0 dans la fonction f, on a f de 0, c'est 0 à la puissance 2, c'est 0, moins 4 fois 0, c'est 0. Donc, 0. Et, deuxième point c'est, je la note B, son abscisse c'est 4. Alors, je remplace x par 4, 4 à la puissance 2, c'est 16, 4 fois 4, c'est 16 aussi. 16 moins 16, c'est 0. Donc, voilà les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Voilà. Pour la quatrième question, on va calculer l'image de 1 par la fonction f et l'image de moins 1 par la fonction f. Pour calculer l'image d'un point, je remplace 1 dans la fonction. Alors, f de 1 égale 1 à la puissance 2, moins 4 fois 1. 1 à la puissance 2, c'est 1. 4 fois 1, c'est 4. 1 moins 4 égale moins 3. Donc, l'image de 1 par la fonction f égale moins 3. L'image de moins 1 par la fonction f égale moins 1 à la puissance 2, moins 4 fois moins 1 égale. Moins 1 à la puissance 2 égale 1 parce que 2, c'est un nombre paire. Donc, 1 moins 4 fois moins 4, c'est plus 4. L'image de moins 1, c'est C5. Voilà. Passons maintenant à la courbe de la fonction f. Avant de tracer la courbe de la fonction f, on détermine les éléments caractéristiques de CF. Pour le premier élément, puisque CF c'est une parabole, dont les éléments caractéristiques sont son sommet, les coordonnées de sommet sont le point B de 4 et son axe de symétrie d'équation x égale 2. Et voilà le CF, bien la représentation graphique de la fonction f. Comme vous voyez, CF est décroissante sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à le point 2. Voilà. 2 moins 4, son ordonnée c'est moins 4. Elle est croissante de l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini. Pour la question suivante, on va déterminer graphiquement les solutions de l'inéquation f de x inférieure à EK0. Donc voilà la représentation ou bien la solution graphique de l'inéquation f de x égale 0 dans cette partie achurée en rose. Donc voilà les solutions de l'inéquation. Pour la sixième question, on va prouver que la fonction Gdx qui s'écrit sous la forme x, la valeur absolue de x moins 4x est une fonction impaire. Alors pour prouver qu'une fonction est impaire, on vérifie deux conditions. On a Gdx qui s'écrit sous la forme x, la valeur absolue de x moins 4x. Alors on vérifie deux conditions. La première condition, on a x appartient à l'ensemble R. L'ensemble R c'est l'ensemble définition de Gdx. Implique que, bien sûr que moins x aussi l'appartient à R. Donc la première condition est vérifiée. Pour la deuxième condition, pour tout x ou bien pour tout moins x appartient à R, on calcule l'image de moins x. Alors pour l'image de moins x, je remplace x par moins x. G de moins x égale moins x, la valeur absolue de moins x, moins 4 fois la valeur absolue de moins x. Ici, moins x. Toujours la valeur absolue d'un nombre, d'un nombre négatif et la valeur absolue d'un nombre, c'est-à-dire la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. Donc je remplace la valeur absolue de moins x par cette valeur absolue. Je trouve x. Moins avec moins c'est plus, c'est-à-dire 4x. Je peux faire la factorisation par moins, moins facteur de x, la valeur absolue de x, moins 4x. Cette écriture, bien cette formule, c'est G de x. Donc G de moins x égale moins G de x. Alors, G est une fonction, une fonction impaire. Parce que les deux conditions sont vérifiées. Voilà. Pour B, on va montrer que pour tout x appartient à R+, G de x égale F de x. Donc, x appartient à R+, R+, c'est-à-dire l'ensemble, ou bien l'intervalle 0 plus infini. On a x appartient à l'intervalle R+. Donc, bien sûr, x, c'est un nombre positif, supérieur à 0. Alors, la valeur absolue d'un nombre positif est le nombre x. Donc, je peux remplacer cette valeur absolue par x, d'où G de x s'écrit sous la forme x fois x moins 4x. x fois x, c'est x carré, moins 4x. Ça, c'est F de x. Donc, comme vous voyez, si x appartient à R+, G de x égale F de x. Donc, voilà la réponse de la question. Voilà. Dernièrement, la représentation graphique de la fonction G. Alors, d'après la question précédente, cette question, la question B, on a G de x égale F de x si x appartient à R+, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 0 plus infini, C de F égale Cg. Ils ont la même représentation graphique sur l'intervalle 0 plus infini. Et puisque G, c'est une fonction impaire, donc les fonctions impaires, ils ont une symétrie par rapport à l'origine. Donc, elle est symétrique par rapport à l'origine O. Et voilà la représentation graphique de la fonction G. Comme vous voyez, ils ont la même représentation de Cf sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisqu'il y a une symétrie par rapport à O, donc voilà la représentation graphique de la fonction G qui est en orange. Voilà, on a fini l'exercice, la correction de l'exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah.